Générique Bonjour Twenteys. Bonjour Bob. Est-ce que je l'ai bien dit ? Très bien, Twenteys, les français disent parfois Twenteys, tout me convient. Bon voilà, vous venez de sortir en tout cas un album qui s'appelle Dervish sur le label Bartok, c'est bien ça. Septième album, d'après ce que vous me disiez avant de commencer cette interview, qu'est-ce qu'on va trouver sur cet album ? Quel style ? C'est un EP, c'est-à-dire qu'il y a six titres et c'est un style, on pourrait résumer en disant jazz électro, avec cet album et ce groupe qui s'appelle Dervish. Je fais un mélange entre différentes musiques que j'aime beaucoup, c'est bien sûr le jazz, puisque je suis saxophoniste de jazz, et c'est aussi la musique électro. L'idée était aussi, ensemble avec le batteur Pat Dorcéan, de devenir producteur, donc de produire le disque, de retravailler la musique après l'avoir enregistré. Alors ces six titres, ce sont des compositions, des reprises ? Qu'est-ce qu'on va trouver exactement ? Oui, c'est vraiment ma musique, c'est des compositions que j'ai écrites pour ce groupe-là exclusivement, et qui sont donc, c'est du groove, donc il y a des mélodies, et puis des ambiances toujours avec, voilà, du groove. Donc, rentrons un petit peu dans vos influences, quels sont les groupes ou les personnes qui vous ont influencé pour écrire de cette manière ? Bon, moi, je crois que je suis, comme tous mes collègues d'aujourd'hui, pétri avec un million d'influences dans plein de styles différents, bien sûr. Ici, j'ai voulu faire une musique qui faisait un peu appel à des gens comme, il y a un groupe qui s'appelle Rudder, un groupe américain. Il y a un producteur dont on parle beaucoup en ce moment qui s'appelle Flying Lotus, et qui travaille notamment avec un jeune bassiste qui s'appelle Thundercat. Ensuite, il y a des groupes plus électro, genre Mount Kimby, ou Yatus Kayoté, des choses comme ça. Et puis, alors, des trucs plus jazz, qui sont des références pour moi, bien sûr, comme Weather Report, ou R.H. Factor, le groupe de Royal Group. Plein d'influences comme ça. Ok, en tout cas, beau disque. Je vais vous laisser le soin de rappeler le titre, le label sur lequel il sort, et peut-être un site sur lequel on peut suivre votre actualité d'une manière générale. Ok, alors c'est un groupe qui s'appelle Dervish, Dervish en anglais, le EP Abstracts, avec les musiciens Pat Dorcéen à la batterie, et le jeune Driss Laé à la basse. Et on peut trouver plein d'infos, par exemple, sur facebook.com slash Dervish Groove. Ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Toine Thaïs. Merci.